Merci chère Anne pour cet résultat d'études absolument passionnant comme toujours et bien évidemment nous n'avons là qu'une synthèse et nous pourrons poursuivre les réflexions et les échanges dans les jours, les semaines et les mois qui suivent puisque bien évidemment ce que nous disent les élus locaux à travers ce jouet collectif est extrêmement important. Alors pour en débattre j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Anne-Marie Jean qui est vice-présidente de l'Euro Métropole de Strasbourg, accueillir Michel Fournier vice-président de la MRF et maire des Voivres, Pierre Leroy, administrateur de l'ANPP et président du PETR du Grand Brio-Séné et Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée Nationale. Sylvain Wasserman est encore au perchoir à l'heure qu'il est, je crois qu'il nous rejoint dans les minutes à venir et donc il prendra bien évidemment le débat au fur et à mesure du sujet. Mais je me tourne vers vous, chère Anne-Marie Jean, puisque finalement vous êtes élue vice-présidente de l'Euro Métropole de Strasbourg. Quels enseignements tirez-vous de cet avis des maires sur le jouet collectif dans leur territoire et comment cela rejoint votre propre expérience ? Bonsoir Charles Benoît, merci à vous de m'avoir invité avec un aussi beau plateau. Écoutez, je suis d'abord ravie de voir l'engagement manifesté par de si nombreux maires sur cette idée du jouet collectif. Avant d'être élue locale, c'est une expérience nouvelle pour moi puisque je fais partie de la nouvelle équipe principale et communautaire à Strasbourg, de la liste écologiste et citoyenne. Avant cela, j'étais donc du côté des citoyens engagés en tant que dirigeante d'entreprise, en tant qu'engagée aussi dans de nouvelles associations. Et donc ce jouet collectif, je l'ai expérimenté à différents endroits pour avoir notamment porté la réponse dynamique à la poste dont c'était précisément l'objet. Et je suis ravie de voir combien cela montre parmi les acteurs et notamment parmi les élus. Parce que de mon expérience jusque-là, ce n'était pas forcément eux qui étaient les plus faciles à embarquer dans ce type d'expérience. Moi, j'avais travaillé côté associatif d'un côté et puis grande entreprise de l'autre. Et parfois, les élus observaient cela d'un regard intéressé, parfois se demandant un peu ce que c'était, c'est que c'est des drôles de trucs qui étaient en train de se dérouler, mais sachant pas forcément quelle place qu'elle est à y prendre. Et là, ce que je vois émerger au travers de cette étude, c'est à la fois la conviction que c'est une bonne chose, que c'est un bon mouvement et une envie très forte d'y aller, et pour beaucoup, bien plus qu'une envie, le fait d'y être déjà, d'être déjà dans l'action et d'être du coup l'un des éléments de ce triptyque, ou en tout cas de ce groupe d'acteurs qui se mettent en territoire. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez évoqué, la question de l'envie est un point très important dans cette volonté d'engagement du jouet collectif. Et je me tourne vers vous, Pierre Leroy, parce que nous avons pu voir dans l'étude la place particulière et l'envie particulière des maires des communes de 2 à moins de 20 000 habitants, qui semblent être les plus moteurs, et Anne-Marie Jean vient juste de dire, finalement, dans l'action, justement, sur ce jouet collectif, comment cela rencontre, finalement, votre propre expérience à travers celui du PETR du Briand-Senné ? Bonsoir à tous, et bonsoir à toutes, merci de l'invitation. En effet, j'ai été maire pendant 10 ans, et aujourd'hui, je suis deuxième adjoint, par choix, et je continue un petit peu l'aventure aujourd'hui. Il se trouve que les territoires, ils ont l'expérience du faire ensemble. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le faire ensemble. Moi, je suis sur un territoire, le pays de Mont-Muy-en-Senné, qui, il y a 700 ans, en 1343, a créé la République des Escargou, et donc s'est battu ensemble pour construire, et puis pour, petit à petit, faire la Révolution française, mais il y a 700 ans, donc il y a très très longtemps. Et les gens, à l'époque, déjà, avaient fait ensemble. Ils travaillaient sur la résilience des territoires, ils travaillaient sur l'autonomie des territoires, donc ensemble, les gens construisaient des canaux, entretenaient la forêt, avaient des alpages en commun, faisaient les travaux dans leur territoire. Donc le faire ensemble, ça fait partie de notre ADN sur les territoires. D'autre part, il se trouve que je suis président d'un PETR, et là, en l'occurrence, faire ensemble, c'est aussi notre ADN, dans le sens où les PETR sont des territoires de projet. C'est la seule structure, en France, quelque part, qui permet ces territoires de projet. On ne lève pas de fiscalité. Par contre, il y a 36 communes, 3 communautés de communes, qui font le choix de faire ensemble, qui font le choix de se réunir pour construire des projets. Un des projets que nous sommes en train de construire, c'est le contrat de transition écologique et solidaire, que nous avons signé avec l'État il y a un an et demi. Là aussi, c'est une affaire de faire ensemble. L'objectif, c'est de casser les clivages. La transition écologique ne sera que si elle est démocratique. Et pour ça, ça nécessite de faire ensemble, de casser ces clivages dans le monde de l'entreprise, dans le monde des citoyens, dans le monde des collectivités, et de réunir cette population pour organiser justement le monde de demain. Et nous, le choix que nous faisons, ce n'est pas du green machine, ce n'est pas de la croissance verte, c'est de travailler sur les besoins primaires des populations. On ne peut pas travailler sur les besoins primaires de la population sans solliciter la population et les citoyens et les associations. Donc ça, c'est véritablement un travail de faire ensemble qui nécessite pour les outils comme le PETR de faire preuve d'avoir une ingénierie, d'avoir une animation territoriale. Et malheureusement, en France, c'est là que le bas blesse. En l'occurrence, aujourd'hui, à part le programme leader, le programme européen leader, c'est quasiment le seul outil qui nous permet d'avoir de l'animation territoriale, c'est-à-dire des vrais gens, des techniciens qui travaillent à côté de nous, des élus bénévoles pour construire des projets avec la population et avec le monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, d'une part, je retiens finalement que faire ensemble est au cœur de l'ADN et des territoires. Et je crois que c'est un ADN qu'on avait peut-être un peu oublié ces dernières années et qu'il est heureux que nous retrouvions. Et puis, l'autre point que vous soulevez et qui rejoint nos préoccupations en tant que laboratoire de recherche sur la co-construction du bien commun, c'est cette question de l'ingénierie territoriale. Et je crois que vous aurez trois bonnes nouvelles qui correspondent à nos trois invités surprises ce soir. Donc, surtout, restez avec nous pour pouvoir le faire. Alors, on m'informe que Sylvain Bassurman est toujours au perchoir de l'Assemblée, mais il ne va pas tarder d'arriver. Et donc, je me tourne vers vous, Michel Fournier. Finalement, quel est le mot qui vient à l'esprit lorsque l'on vous demande de décrire le jouet collectif ? La commune des Voivres a été nommée territoire de confiance de la Fondation pour la co-construction du bien commun cette année, le 1er octobre dernier à l'Assemblée nationale. Finalement, quel est ce mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de jouet collectif sur votre territoire ? Oui, bonjour à vous, à vous tous. Et le mot qui m'est apparu à peu près immédiatement quand même, ça a été le mot « vie », « vieux ». Parce que la vie, ça regroupe beaucoup de choses. Mais surtout, il y a deux notions dans la vie. Il y a la notion d'espace, de temps, et de ce temps à développer le plus formidablement possible. Et puis il y a la notion aussi d'éphémère. On sait que la vie est éphémère puisque la durée est limitée. Et quand on a mon âge, on se rend compte que la limite arrive plus vite que l'on le souhaiterait. Ce qui fait que le regard peut être différent. Et ce regard, il est important dans la mesure où, dans le mot « vie », on peut retrouver beaucoup de sens. Et notamment aussi, puisqu'on l'évoque beaucoup en ce moment, l'écologie. Parce que l'écologie, c'est avant tout aussi la vie. Et souvent, ceux qui prétendent ou qui défendent ou qui disent défendre une certaine forme d'écologie, oublient simplement qu'au départ, il y a la vie. Et la vie, c'est la base de toute activité, de tout rêve, de tout, j'allais dire, de tout engagement. Et ce que l'on a essayé de prouver dans la commune, que je suis depuis plus de 30 ans maire de cette commune, c'est que, et ma devise était celle-ci, avant de mettre de l'économie, mettons de la vie. Et en restant et en repartant là-dessus, alors quand on dit économie, c'est d'une façon la plus large possible, mais ça veut dire, ça voulait simplement dire, à partir de l'instant où vous avez la vie, vous avez des questions, si vous avez des questions, vous êtes obligés d'avoir des réponses, si vous êtes obligés d'avoir des réponses, vous êtes obligés d'être meilleurs, si vous êtes obligés d'être meilleurs, vous le devenez, etc. Voilà pour la vie d'une façon un peu générale. Merci beaucoup. Alors, la vie, que dire, c'est sans doute la chose la plus belle à mettre en valeur quand on parle de jouets collectifs. Et puis, bien évidemment, cette notion du temps, temps qui caractérise si bien la question du jouet collectif.